citoyennes et citoyens bonjour à toutes et à tous ici alpha et aujourd'hui on se retrouve pour du star citizen pour un peu de traitement d'actualité ça faisait longtemps ça me manquait un petit peu et je pense que vous aussi alors on commence sans plus attendre avec la première news vraiment importante qui s'est passé entre voilà la fin mai et aujourd'hui c'est le genesis starliner de crusader industries donc un nouveau constructeur et un nouveau vaisseau donc crusader industries c'est un nouveau constructeur consacré aux vaisseaux de transport de passagers donc long courrier moyen courrier transporteur interstellaire c'est vraiment une marque qui se consacre uniquement à ça au début je pensais que ce serait misc qui allait construire ce genre de vaisseau mais non apparemment misc c'est vraiment uniquement pour du vaisseau cargo des choses comme ça donc un nouveau constructeur c'est toujours intéressant de voir ça donc le genesis starliner a été vendu il ya eu une vente conceptuelle donc c'est un grand vaisseau qui emporte 40 passagers et un équipage de huit personnes donc on peut être en tout 48 à priori c'est un vaisseau qui est entièrement modulable on peut le transformer très facilement en fait en quasiment n'importe quoi on a des variantes utilisées par les civils pour du transport de passagers mais aussi pour du transport de cargo on a aussi des variantes militaires qui sont utilisés par l'ue eux ont vraiment on peut l'utiliser pour plein plein de choses a priori l'équipe si haidi a vraiment voulu avec ce vaisseau faire une sorte de vaisseau capable qui avait pas vraiment de rôle très apparent on avait ce rôle général de transporteur de passagers mais il voulait le faire très très modulaire et faire un vaisseau assez modulaire et très très grand et surtout très on va dire standard voilà c'est un vaisseau un peu standard mais qui peut faire plein de choses donc c'est un vaisseau qui est très solide et très fiable a priori il ya un principe en fait de redondance des éléments qui composent le star liner genesis c'est à dire que si vous avez un moteur qui se fait détruire ou qui ne marche plus vous pouvez continuer de voler parfaitement bien sans problème donc c'est un vaisseau qui a l'air quand même assez fiable niveau défense il a deux tourelles de défense qui ne sont pas on va dire détaillés donc on n'a pas trop d'infos là dessus il a deux tourelles de défense c'est tout ce que je sais donc c'est clairement pas un vaisseau qui va être fait pour ce pour le combat c'est un vaisseau qui va être plus fait pour des rôles à côté et qui va avoir besoin d'une escorte d'une escorte si jamais il se déplace dans des zones un petit peu dangereuses mais globalement voilà pour ce genesis star liner je vais pas trop trop rentrer dans les détails je vous ferai une présentation du vaisseau quand le vaisseau sera jouable donc à mon avis ce sera pas pour tout de suite mais mais voilà faut être patient et si vous êtes très très curieux vous je vous encourage à aller voir l'article détaillant le genesis star liner sur starsitizen.fr ou alors directement le site officiel si vous parlez anglais on passe du coup au deuxième sujet de ce citizen vlog le deuxième sujet vous l'avez tous vu c'est le retard du module fps c'est vraiment un sujet qui a causé énormément de drama et de controverses durant durant ces mois là il ya eu énormément de hate envers cg par rapport à ça beaucoup de sites se sont amusés à vraiment bah vraiment enfoncés enfoncés cg vis-à-vis de ce retard parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu merdé en annonçant une date en fait rapidement et en disant ouais ouais ça va sortir là et en le répétant plusieurs fois à plusieurs événements et pour au final mais pas du tout tenir la date c'est là dessus où on peut un petit peu balais critiquer mais sinon enfin voilà moi je veux dire c'est bon c'est pas grave ok il est en retard à finissez le et puis et puis ça ira mais pour les personnes qui s'amusent à tout le temps dire il ne sortira jamais enfin je vois pas déjà pourquoi vous vous amusez à dire ça et puis je vois pas quelle preuve vous avez pour dire ça parce que on le voit on voit plein de visuels plein de vidéos le module fps est en fin il existe je veux dire vous pouvez pas dire que le truc va jamais sortir alors qu'on voit déjà des billes qui en vidéo depuis depuis ce que nous montrent les développeurs donc il va sortir juste laissez lui un petit peu de temps à priori quand est ce qu'il va sortir là parce que c'est la question que tout le monde a c'est quand est ce qu'on va enfin le voir d'après les derniers bruits de couloirs chez si ag on le verra éventuellement dans trois à cinq semaines donc potentiellement après la gamescom donc voilà voilà l'état sur le module fps on a eu beaucoup de postes de la part de si ag pour nous tenir un petit peu au courant de ce qui se passait les dix ans il ya eu des design poste en fait des postes d'updates sur l'état l'avancement du module fps qui était assez intéressant où on a vu pas mal de nouveaux visuels et où on voyait un petit peu sur quel point l'équipe travaillait donc c'était une bonne c'était vraiment une bonne on va dire initiative de la part de si ag pour un petit peu nous nous tenir on va dire on l'est en haleine par rapport à ce star marine donc bon on verra comment ça évolue trois à cinq semaines bon voilà moi la date je l'ai dans un coin de ma tête mais je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment la retenir à mon avis j'ai juste juste attendre qu'on l'est enfin et puis et puis voilà donc voilà pour le retard du module fps donc potentiellement après la gamescom d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est le prochain sujet la gamescom en effet à la gamescom si agi va montrer du gameplay multi équipage probablement dans le retaliator qui apparemment est le vaisseau de test pour le multi équipage maintenant ils vont aussi nous montrer le nouveau modèle de gestion de la physique dans des vaisseaux en mouvement donc perso j'ai très très hâte de voir ça le c'est ce qui je l'ai dit je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais c'est ce qui m'a vendu le projet c'est de pouvoir se battre en fps dans des vaisseaux et d'être à plusieurs équipages enfin à plusieurs personnes dans un vaisseau et enfin c'est vraiment tout ce concept d'avoir vraiment du gameplay dans un vaisseau et du gameplay pour le vaisseau en lui-même dans l'espace donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont intégrer tout ça je sais pas si ils vont avoir on va dire du gameplay un peu en fps dans cette démo qui vont nous faire la gamescom on verra mais en tout cas dans le retaliator ça promet parce que c'est vraiment un vaisseau gigantesque j'ai fait une vidéo où on une visite du retaliator et c'est vraiment un vaisseau impressionnant très très grand beaucoup de place beaucoup de détails donc curieux de voir tout ça à la gamescom on devrait on devrait en savoir un petit peu plus deuxième point pour la gamescom apparemment si ag va aussi nous montrer une nouvelle grande map ainsi qu'un aperçu du quantum drive donc le quantum drive pour ceux qui ne savent pas c'est le mode de déplacement le mode de voyage dans star citizen équivalent au super cruze de elite dangerous donc on ne parle pas des points de saut qu'on a vu à la pax on ou avec les sortes de trous de verre là non on parle du quantum drive donc c'est simplement un mode de déplacement très rapide et ce sera donc je vraiment du tout neuf on n'a vraiment pas vu à quoi ça ressemblait pour l'instant donc du tout neuf à découvrir à la gamescom de ce côté là assez intéressant comme point parce que je me vraiment je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait star citizen en mode quantum drive est ce que ce sera exactement comme elite dangerous est ce que ce sera différent on verra on verra de ce côté là mais ça devrait être révélé à la gamescom maintenant du côté concret pour le jeu on a un nouveau moteur de son le w wise qui remplace l'ancien les sons donc sont de meilleure qualité en général et certains canons vraiment un bien meilleur feeling qu'avant on entend aussi beaucoup plus le bruit des moteurs du vaisseau globalement c'est vraiment un bon point pareil quand vous activez la post combustion il ya beaucoup plus voilà le feeling est beaucoup plus présent donc c'est quand même un bon ajout ça rajoute vraiment et il ya vraiment on passe un cran on est un cran au dessus en termes de qualité de son dans le jeu par rapport à l'ancien moteur de son donc ça là dessus c'est un ajout plus que bénéfique au jeu et globalement à l'immersion qu'on a dans star citizen et enfin la grosse news de ce citizen vlog c'est le ptu 1.1.5 qui est enfin dispo qui est dispo depuis le 18 donc ça y est on a un gros patch qui est arrivé donc un nouveau launcher amélioré donc si vous voulez télécharger le ptu attention ne faites pas la boulette comme j'ai fait parce que moi j'ai téléchargé en utilisant mon ancien client en fait mon client actuel comme je faisais d'habitude d'habitude pour tous les pts mais ça ne marche pas comme ça en fait vous n'êtes pas censé le faire j'avais pas lu mais j'aurais j'aurais dû lire en fait c'est le ptu 1.5 1.1.5 il est à télécharger dans la section ptu du site donc voilà n'utilisez pas votre loge launcheur actuel pour le télécharger à ne fait pas l'erreur en termes d'ajout concrets on a deux nouveaux vaisseaux pilotables le merlin et le site vanduul donc deux vaisseaux alors le site vanduul est pas totalement nouveau parce qu'on on leur casse les dents depuis quelques depuis quelques mois depuis plus d'un an déjà mais le merlin c'est vraiment un vaisseau tout nouveau c'est le vaisseau pour ceux qui ne savent pas qui qui est vendu avec le constellation donc vous avez le merlin avec le constellation andromeda il me semble et pas et juste l'andromeda je crois que c'est juste avec l'andromeda je crois que le phénix à le archimède et l'aquila à le rover il a un rover il faut confirmation mais bref si vous avez un andromeda vous avez un merlin donc vous pouvez le jouer maintenant c'est un tout petit c'est un tout petit chasseur vraiment il est minuscule il est encore plus petit que un il est peut-être de la même taille d'un m50 à peu près je crois que c'est à peu près les mêmes dimensions il faudrait que je vérifie mais c'est vraiment un tout petit chasseur ça va se faire exploser très rapidement en combat c'est pas du tout un chasseur de supériorité aérienne comme un ornette ou ou même un je crois qu'un je crois que même un mustang delta est au dessus d'un merlin en termes de puissance donc voilà prenez ça comme il est un c'est pas un chasseur de ouf mais le look est vraiment sympa j'aime beaucoup le look du merlin et j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester dans le ptu là l'heure où je vous fais cette vidéo j'ai pas encore le ptu qui marche malheureusement j'ai des petits soucis techniques dessus mais je vais corriger tout ça et je vous ferai des vidéos sur le merlin soon pareil pour le site vandu le site vandu je vais vous faire des vidéos de gameplay dessus pour un petit peu tester la bête d'ailleurs si vous en avez un à prêter n'hésitez pas voilà aussi un ajout de taille pour ce ptu 1.1.5 16 joueurs maximum par game non avant on était à 8 je crois et on passe maintenant à 16 donc c'est une grosse évolution on est on progressivement on progresse vers vers des plus grosses instances pour star citizen pour avoir vraiment un monde un peu plus grand donc 16 joueurs maintenant on va voir comment ça marche on va voir si le jeu est assez optimisé pour pouvoir gérer 16 joueurs donc donnez moi votre avis si vous avez pu tester le ptu j'ai pas encore pu voir à quoi ça ressemblait avec 16 joueurs un autre point aussi très important en termes de gameplay la résistance des vaisseaux humains a été doublé avec le ptu 1.1.5 c'est énorme c'est juste énorme comme comme modification fois de la vie des vaisseaux humains je suis pas forcément très ravi de cette news en fait parce que j'ai l'impression que maintenant ça va on va remettre mille ans à tuer ses adversaires et les combats vont enfin voilà il y aura peut-être pas assez de kill pendant les games alors je suis conscient qu'avant c'était n'importe quoi et qu'il y avait des missiles en tous les sens et tout le monde se faisait exploser beaucoup trop beaucoup trop rapidement mais là quand même doubler le doubler les pv des vaisseaux c'est quand même beaucoup on verra si au final c'est mieux comme ça ou moins bien mais je suis pas trop trop fan de d'avoir des d'avoir à bourrin et pendant mille ans la même cible se passe pas forcément plus intéressant donc bon on verra aussi il ya beaucoup moins de kill en one shot parce qu'avant il y avait quelques et quelques fois ça pouvait arriver vous pouviez vous faire os facilement en arena commander donc apparemment ils ont réduit ça donc voilà pour le gros gros voilà grosse modification on a eu globalement plusieurs équilibrages notamment concernant les chaffes aussi donc voilà vous pouvez voir le patch note il est assez détaillé il ya eu pas mal d'équilibrage de fait on a eu aussi beaucoup de boulot pour se péter eu un point 1.5 sur la réduction des frises et des lags quand un vaisseau se fait détruire ouf merci enfin parce que ça c'était quand même très très pénible donc ça ils ont travaillé dessus et en effet j'ai pu tester très rapidement et il ya beaucoup moins de frise quand un missile explose ou qu'un vaisseau explose donc ça c'est un point très 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 bon heureusement qu'ils ont bossé un petit peu là dessus parce que ça gâchait vraiment l'expérience de jeu et enfin le dernier point c'est le matchmaking qui a été revu et corrigé on espère un mais sur le patch note apparemment le matchmaking a été complètement revu pour un petit peu installer une meilleure base pour star marine qui va arriver après donc le matchmaking dans le jeu pour l'arena commander est meilleur qu'avant donc bonne une très bonne chose a priori c'est beaucoup plus simple de jouer avec des alliés enfin avec des potes directement dans des groupes les groupes restent en place et c'est donc vous pouvez enchaîner plus facilement des games avec vos amis on verra si c'est vraiment le cas mais c'est ce qui a été annoncé dans le patch note donc voilà à peu près pour ce titre pour ce citizen vlog j'ai rapidement résumé un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui arrive là dans les prochains jours donnez moi vos avis sur tout ça donnez moi votre avis sur le retard du module fps que vous en pensez à mais clairement je pense qu'il faut arrêter un petit peu de dramatiser tout ça il ya eu aussi beaucoup d'inquiétudes concernant quelques départs on a eu deux deux grosses têtes en fait chez star citizen voir trois trois grosses têtes chez star citizen qui ont quitté le bateau qui ont quitté le bateau qui ont quitté le navire et du coup il ya eu beaucoup de personnes qui étaient un petit peu inquiètes par rapport à ça mais je veux dire il ya quand même il ya tellement de gens hyper talentueux chez encore encore à bosser chez star citizen trois personnes c'est vraiment pas grand chose donc enfin ça c'est comme ça je veux dire n'importe quelle boîte il ya du turnover et c'est pas parce que un employé qui est de blizzard que blizzard va se casser la gueule je veux dire enfin voilà et ça arrive dans toutes les compagnies de jeux vidéo donc c'est pas parce que trois personnes quittent une boîte de plus de 300 employés que il faut s'inquiéter comme ça donc bon même s'ils avaient des postes un peu important je crois qu'on avait un produceur de produceurs peut-être et une personne qui bossait au community management je crois que c'est ça j'ai pas les détails mais mais bon enfin voilà faut pas non plus trop trop s'inquiéter de ce côté il faut enfin je veux dire c'est ça le problème aussi avec un développement très ouvert comme star citizen nous montre c'est que dès qu'il se passe quelque chose la communauté over réagi mais tellement violemment que fin je veux dire je serai à la place des développeurs je ferai beaucoup de face palme très régulièrement je me dirais mais mais arrêtez les mecs et une vie arrêtez de vous de vous exciter comme des fous dès qu'il ya des qu'il ya un petit mouvement chez nous enfin je veux dire laissez nous bosser fin il ya des fois je les poids franchement je plein les développeurs enfin bon c'est mon avis dites moi ce que vous en pensez et puis voilà on va se laisser ici comme d'habitude je vous demande de laisser un j'aime sur la vidéo de vous abonner et de partager éventuellement la vidéo si vous avez des potes intéressés par star citizen voilà c'était alpha je vous laisse ici à bientôt tout le monde et gardez la tête dans les étoiles citoyens 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501